Chronique à propos des élections législatives du 31 juillet 2022. Chronique à travers Réumi FM, la 97.5 à Dakar et environ. Nous sommes à quelques encablures de l'élection des futurs députés du peuple sénégalais. Mais au regard du comportement de beaucoup de nos représentants, une question a toujours taraudé notre esprit. Nos futurs représentants connaissent-ils réellement l'origine de l'Assemblée nationale du Sénégal, la place qu'elle a occupée dans l'évolution historique de notre peuple, sa trajectoire historique depuis l'ère coloniale ? Savent-ils seulement nos futurs représentants que déjà en avril 1848, notre pays, le Sénégal, obtenait de la France, puissance coloniale d'alors, le droit d'envoyer un député au Parlement français. Mais déjà en 1840, le Conseil général de Saint-Louis était créé. Il avait pour rôle de faire des recommandations au gouvernement sur des questions d'intérêt local. Colonie pilote, pour ne pas dire fille aînée et aimée, entre guillemets, de la France coloniale, notre pays a joué très tôt un rôle de premier plan dans la vie politique en Afrique occidentale, dite française. Notre Assemblée nationale, en effet, a été marquée par de grands moments, des moments politiques sublimes qui ont tant soit peu contribué à façonner notre vie politique nationale et sous-régionale. Elle a été aussi marquée par des jours sombres, de tristes mémoires, de déconstructions politiques et idéologiques comme cette folle journée du 17 décembre 1962 qui vit l'arrestation du président Mamadou Diak, grande figure du nationalisme africain. Tout ceci pour dire que nous devons avoir de la consistance politique, culturelle, et refuser d'apparaître comme les derniers de la classe. Nos députés doivent montrer plus de vertus, d'élégance politique, apparaître comme de dignes et honorables représentants d'un passé présent à envier alors en Afrique. Ils ne doivent pas apparaître comme des députés, suscitant la nausée et déshonorant toute une odyssée politique chèrement payée par le peuple. Il ne s'agira pas pour eux d'être physiquement présents dans cet auguste et historique institution au passé qui fait frémir les mémoires, encore moins de briller d'un éclat stérile. Une manière de dire qu'une institution comme notre Assemblée nationale ne doit pas verser dans ce que nous appelons le tapalé national, le folkor bétifiant, orienté dans des batailles de chiffonniers pour des femmes et des hommes qui se destinent à propulser leur pays sur la rampe du développement. Ils nous répugnent encore une fois d'insister sur l'ignorance crasse de certains députés, sur leur comportement abject, mais aussi leur désinvolture. C'est pourquoi il faut arrêter de jouer avec les rafistolages mineurs, les invectives insipides ou applaudissements frénétiques sans raison à l'Assemblée nationale. Celle-ci, cette Assemblée, est une tradition politique au Sénégal. C'est du sérieux, pensons-nous, du sacré, si tenté qu'on comprend son essence. Eh oui, encore une fois, il ne faut pas que l'Assemblée nationale se rétrécisse en véritable peau de chagrin. Il nous faut prendre de la hauteur une élégance politique dans la gestion de notre République. Ceci suppose développer le culte de la proximité avec les masses laborieuses. Elle doit pouvoir, notre Assemblée, aider à promouvoir la libération intellectuelle, morale et politique de ces mêmes masses. L'expérience politique, en effet, accumulée durant ces deux siècles passés, devrait nous aider à la consacrer et éviter par conséquent de jouer à cache-cache avec les intérêts majeurs du peuple sénégalais. Le vrai progrès social et démocratique est là à nos portes pour qui s'est analysé. Il nous faut donc avancer. Avançons.